La douzaine d'expressions. Thème. Cœur. Cœur. Le cœur est bien plus qu'un organe vital qui assure la circulation sanguine dans le corps humain. Il incarne le siège des émotions les plus profondes et des liens les plus intimes. C'est le symbole universel de l'amour, de la passion, et de la compassion. Le cœur est le moteur de la vie, le gardien des sentiments, et le témoin silencieux de nos joies, nos peines, nos espoirs, et nos peurs. Il bat au rythme de nos émotions, guidant nos actions et influençant nos relations avec le monde qui nous entoure. Le cœur, bien que physique, transcende largement les frontières du corps humain pour devenir le centre de l'humanité et de la conscience. 1. Avoir le cœur sur la main. Cette expression signifie être généreux et prêt à aider les autres. Exemple. Elle a le cœur sur la main, elle donne toujours de l'argent au sans-abri. Il a le cœur sur la main, il m'a aidé à réparer ma voiture sans rien demander en retour. 2. Avoir un cœur d'artichaut. Cette expression désigne une personne qui tombe facilement amoureuse. Exemple. Elle a un cœur d'artichaut, elle est déjà sortie avec trois garçons ce mois-ci. Ne lui faites pas confiance en amour, il a un cœur d'artichaut. 3. Prendre quelque chose à cœur. Prendre quelque chose à cœur signifie le considérer avec sérieux et engagement. Exemple. Elle prend son travail à cœur et s'efforce toujours de faire de son mieux. Il prend ses responsabilités familiales à cœur et veille sur ses proches. 4. Avoir le cœur léger. Avoir le cœur léger signifie se sentir joyeux et insouciant. Exemple. Après avoir réussi son examen, il avait le cœur léger. Elle a le cœur léger depuis qu'elle a trouvé un nouveau travail. 5. Avoir le cœur vaillant. Avoir le cœur vaillant signifie être courageux et déterminé. Exemple. Face à l'adversité, il a montré un cœur vaillant et a surmonté tous les obstacles. Les pompiers ont un cœur vaillant, ils risquent leur vie pour sauver les autres. 5. Avoir le cœur serré. Avoir le cœur serré signifie ressentir de la tristesse ou de l'anxiété. Exemple. En regardant le film Triste, j'ai eu le cœur serré. Elle a le cœur serré à l'idée de laisser sa famille pour partir à l'étranger. 7. Mettre du cœur à l'ouvrage. Cette expression signifie travailler avec enthousiasme et dévouement. Exemple. Les artistes mettent toujours du cœur à l'ouvrage pour créer des œuvres magnifiques. Le chef d'équipe encourage son équipe à mettre du cœur à l'ouvrage pour atteindre leurs objectifs. 8. Avoir un cœur en or. Avoir un cœur en or signifie être d'une grande bonté et générosité. Exemple. Elle a un cœur en or, elle fait du bénévolat chaque semaine. Son ami a un cœur en or, il l'a toujours soutenu dans les moments difficiles. 9. Avoir le cœur à l'ouvrage. Avoir le cœur à l'ouvrage signifie être motivé et prêt à travailler dur. Exemple. Les athlètes ont le cœur à l'ouvrage pour se préparer aux Jeux olympiques. Les étudiants ont le cœur à l'ouvrage pendant les périodes d'examen pour obtenir de bonnes notes. Avoir le cœur gros signifie être très triste ou préoccupé. Exemple. Après la perte de son animal de compagnie, elle avait le cœur gros. Il a le cœur gros à l'idée de devoir dire au revoir à ses amis proches. Avoir un coup de cœur signifie éprouver un amour ou un enthousiasme soudain pour quelque chose ou quelqu'un. Exemple. Elle a eu un coup de cœur pour cette robe dès qu'elle l'a vue en vitrine. Il a eu un coup de cœur pour cette nouvelle série télévisée. 12. Avoir bon cœur. Avoir bon cœur signifie être bienveillant et charitable. Exemple. Il a bon cœur, il fait régulièrement des dons à des organisations caritatives. Les personnes qui ont bon cœur sont toujours prêtes à aider ceux dans le besoin. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. C'était une journée ensoleillée, parfaite pour une vente de charité. Marie avait toujours eu un cœur en or, et elle mettait toujours du cœur à l'ouvrage pour aider les autres. Cette fois-ci, elle avait organisé un événement caritatif pour collecter des fonds en faveur d'un refuge pour animaux abandonnés. Les gens venaient de partout, et Marie accueillait chaque visiteur avec le cœur sur la main, offrant des sourires chaleureux et des encouragements. Sa passion pour cette cause était évidente, et elle avait un coup de cœur pour chaque animal qu'elle avait sauvé au fil des ans. Pourtant, ce jour-là, elle avait le cœur serré. Elle pensait à tous les animaux qui attendaient un foyer aimant, et malgré tous les efforts qu'elle avait déployés, il y en avait toujours plus dans le besoin. Cependant, elle avait bon cœur, et elle savait que chaque petit geste comptait. A la fin de la journée, l'événement avait été un succès, et le refuge recevait une belle somme d'argent grâce à la générosité des participants. Marie avait le cœur léger en sachant qu'elle avait fait une différence, même si elle savait qu'il y avait encore du travail à faire. Son cœur vaillant continuait à battre pour cette cause, et elle était déterminée à aider autant d'animaux que possible. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.